... Non, nous ne sommes pas en démocratie, parce que la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, et c'est le peuple souverain, et le peuple n'est pas souverain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour que le peuple devienne souverain, il faut agir sur ce qui peut lui donner la souveraineté, et ce qu'il ne lui donne pas, c'est la Constitution. Et la Constitution, jusqu'à maintenant, elle a toujours été écrite par les gens qui exerçaient la souveraineté, c'est-à-dire les gens de pouvoir, les professionnels de la politique, les 1% des plus riches de la société, et donc, quand des gens ont du pouvoir qui n'est pas contrôlé, les gens s'accaparent le pouvoir et ne le rendent jamais. Alors, pour donner le pouvoir au peuple, il faut qu'il devienne constituant, c'est-à-dire qu'il écrive lui-même les règles qui gèrent sa vie commune, la communauté, et pour ça, pour que le peuple écrive la Constitution, d'une part, il faut qu'il prenne conscience qu'il est capable de le faire, que ce n'est pas une affaire de spécialiste, mais que n'importe qui peut le faire, mais bien sûr, n'importe qui, mais en s'entraînant, en apprenant, et nous, en ce qui nous concerne, dans notre association, on organise des ateliers constituants, où les gens se familiarisent avec l'écriture de la Constitution, et le but final n'est pas de promulguer la Constitution que nous écrivons dans nos ateliers, mais c'est de démontrer que c'est faisable. Pour moi, non, on n'est pas en démocratie, parce que, en fait, pour moi, la démocratie représentative, ce n'est pas la démocratie, parce qu'on élu des gens qui, en fait, font ce qu'ils veulent avec nos idées et nos mandats, donc c'est pour ça que je pense que c'est important que la démocratie, ça soit plus locale, et que les gens s'impliquent dans leur vie, quoi, en fait. Voilà, c'est tout. Je pense que, non, déjà, on n'est pas en démocratie, même si on reste sur le système politique qu'on a construit, déjà, il n'est pas respecté, puisque même quand on vote, nos votes ne sont pas écoutés, comme la Constitution européenne, par exemple, et après, on a des droits comme celui de manifester, mais qu'on n'a plus vraiment, puisqu'on risque de se faire taper, gazer, etc., juste on exprime nos idées. Donc, du coup, déjà, ce système qui est censé être démocrate, il outrepasse déjà toutes ces règles, donc il ne l'est pas. Et en plus, est-ce que ce système est vraiment démocratique, parce que, finalement, on ne se sent pas représenté, on ne se sent pas écouté, et puis aussi, toutes les valeurs qu'on nous a apprises, comme l'égalité et la liberté, en vérité, on ne les construit pas vraiment. Et du coup, ce qu'on pourrait faire pour, justement, peut-être plus de l'autogestion, que les gens peuvent s'impliquer selon leur envie, leur investissement, ce qu'ils ont envie de faire, et peut-être des petites organisations plus locales où chacun s'implique, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui chapote tout au-dessus ? Finalement, c'est nous qui avons la force de travail dans nos mains. Une usine, elle peut fonctionner sans patron, elle ne peut pas fonctionner sans ouvrier, et finalement, un système politique peut-être aussi pareil. Il peut fonctionner entre nous, en s'organisant, et de mettre en place quelque chose de vraiment juste, et considérer, enfin, que chaque être humain est égal, et du coup, est-ce qu'une hiérarchie, après ça, c'est possible ou pas ? Si on est égaux, est-ce qu'on peut mettre en place une hiérarchie ? Du coup, voilà, un système plus juste, je pense qu'on est capable de mettre ça en place.